la reine à vous j'espère que vous allez bien ici divo russes nous sommes en fin d'année je commence déjà par vous c'était une bonne fête de fin d'année à chacun d'entre vous et aussi je souhaite que l'année prochaine vous soit une année de bénédiction de bonheur et qu'il n'y a que de la positivité dans votre vie en 2024 je vais vous donner ce rituel de ce savon qui va vous permettre de vivre paisiblement votre année 2024 cette année là sera une année assez difficile sur plusieurs plans mais je pense que nous sommes déjà habitués des années difficiles faut savoir que les diverses c'est une est pendant laquelle beaucoup de séquelles sont révélées et aussi vrai des séquelles sont révélées certaines choses aussi ont accès certaines certaines énergies aussi ont accès facilement à nous au travers de ces secrets qui sont révélées c'est pour ça que plus le temps passe plus on a l'impression que les choses deviennent de plus en plus difficile mais celui qui parvient à trouver sa voie aura le bonheur donc par cette vidéo je vous donne dans le rituel d'un savon qui va vous permettre de prospérer tout au long de l'année ce n'est pas un savon de richesse n'est pas un savon de prospérité ce savon en fait on l'utilise lorsqu'on a déjà fait des rituels de richesse et de prospérité pour empêcher certaines énergies négatives ou même pour empêcher certains sorciers d'impacter de façon négative notre vie et en même temps aussi ça émet des bonnes ondes qui attirent de la positivité dans notre vie ça ce n'est pas sa fonction principale ça fait aussi cela mais le plus important c'est que ça ça fait en sorte que les négativités n'impactent pas votre vie pour ces savons vous aurez besoin de neuf grains du sylapia et sopicia vous allez voir son image vous aurez besoin d'une grenouille vivante d'un savon noir et d'une plume de perroquer vous voyez que c'est simple le rituel est très simple à réaliser vous prenez juste la plume de perroquer vous mettez dans la bouche de la grenouille pour déposer la grenouille dans un mortier avec les neuf grains du sylapia et sopicia vous pilez le tout pendant environ 30 minutes il faut avoir aussi un mental fort pour faire cela parce que la grenouille sera vivant donc vous pilez vous pilez une fois que vous avez pile et que c'est bien pâteux vous prenez ensuite le savon noir vous mettez à l'intérieur vous pilez aussi ça ensemble après avoir fini de bien piler de bien mélanger vous allez mettre ça dans un cas de base avec couvert vous gardez ça dans un endroit toujours son quand vous voulez vous doucher le soir vous vous lavez avec vous lavez avec cela vous répétez à plusieurs reprises la grenouille dans la fraîcheur moi tel 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 je ne connaîtrais que la fraîcheur dans ma vie je ne connaîtrais pas la douleur de la chaleur je ne connaîtrais pas le malheur dont vous parlez vous vous formulez votre demande c'est très simple mais c'est très puissant les rituels les plus saines sont toujours les plus puissants voilà c'est simple maintenant ce savon doit toujours rester dans cette caleur basse là ou alors si vous avez un contenant en plastique blanc vous pouvez mettre ça l'intérieur vous devez toujours garder ça à l'ombre ce savon ne doit jamais toucher le sol voilà même la caleur basse ne doit pas toucher le sol donc vous devez garder ça dans un endroit que soit un coffret ou n'importe quoi si vous allez à la douche et que vous n'avez pas un endroit pour déposer ça à la douche vous pouvez juste prendre un morceau couper un morceau de la pâte de savon quand vous allez vous lavez vous vous frottez directement le corps avec voilà et quand vous finissez de vouloir avec le savon vous ne vous essuyez pas vous laissez votre corps sécher tout seul c'est simple mais c'est très puissant sont des savons que nous même on utilise constamment chez nous parce qu'on n'a pas sur nous même parce qu'on n'a pas souvent le temps de travailler sur nous l'araignée à vous c'était divorce abonnez vous liker la vidéo partager massivement la vidéo je vais essayer de trouver un peu de temps pour qu'on puisse faire un live de fin d'année l'araignée c'était divorce